Ridley Scott est en totale roue libre et il n'en a plus rien à faire. Salut à tous ici Rage, aujourd'hui j'ai envie de parler de Napoléon, j'ai envie de parler de Ridley Scott et vous pouvez regarder cette vidéo sans avoir vu Napoléon, je ne vais pas spoiler le film. On va surtout parler de ce qu'a dit Ridley Scott, ses fameux commentaires ces dernières semaines en faisant la promotion du film et pourquoi ses propos sont d'un certain point de vue débiles, volontairement agaçants, clairement du marketing agressif et pourquoi Ridley Scott a au final un petit peu raison sur le fond, je vous explique tout ça. Un peu de contexte, Ridley Scott a sorti récemment son film Napoléon dont j'ai fait ma critique, vous l'avez, vous pouvez voir ce que j'ai pensé du film mais depuis quelques semaines il fait plein d'interviews pour faire la promo du film et le marketing. Un peu de contexte, Napoléon c'est donc un film sur l'histoire de Napoléon Bonaparte, de la fin de la révolution française à la fin de sa vie. On suit vraiment son acheminement, comment il est devenu empereur, ses batailles, son amour et des choses comme ça. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie, évidemment, c'est logique. Ridley Scott c'est l'un des réalisateurs les plus connus de l'histoire du cinéma et d'après moi l'un des meilleurs qui a fait parmi les films les plus connus de tous les temps et les plus influents de tous les temps. Et il faut savoir que c'est quelqu'un qui est extrêmement productif. Ridley Scott c'est 86 ans, je crois, genre aujourd'hui ou cette semaine. Donc bon anniversaire à lui en fonction de quand sort cette vidéo. Il est ultra productif, il adore les films historiques, il est hyper connu pour ça aussi. Et son Napoléon là a connu beaucoup de critiques à cause justement de ça, du fait que c'est un film historique qui, d'après beaucoup de personnes et d'historiens, ne respecte pas la réalité historique, la véracité historique. Du coup plein de journalistes ont posé plein de questions et ils ont vu que ces réactions étaient assez extravagantes. Prendez-vous compte déjà que c'est un britannique qui fait un film sur un général français dont le plus grand ennemi étaient les britanniques, avec des acteurs américains quasiment pas filmés en France. 4 heures de films qui ont été coupés à 2h38 pour sortir en salle, alors qu'à la base le film aurait dû sortir sur Apple avec une version bien plus longue. Un film un peu charcuté, déjà de base, avec pas beaucoup d'acteurs français et pas beaucoup de français en soi, mis à part les costumes, le personnage, filmé au Royaume-Uni majoritairement, filmé à Malte, des choses comme ça. Tout le film était en anglais, même le texte que vous voyez dans le film est en anglais. Ils disent miles au lieu de kilomètre, il n'y a aucun mot de français dans le film. C'est un gros film américain qui a pour, on va dire, cible les audiences anglo-saxonnes. Je pense que les francophones, pas la cible du film, clairement. Errol Scott se fait un peu plaisir avec ça. Première chose qu'il a dite récemment, les historiens n'étaient pas là. Qu'est-ce qu'ils peuvent savoir sur l'époque ? Qu'ils aillent se faire voir. Le qu'ils aillent se faire voir n'était pas nécessaire à la fin, si on est d'accord, mais l'argument de les historiens n'étaient pas là est un argument d'enfant de CP. Nous sommes tous d'accord que les historiens n'ont pas la science infuse sur comment était telle ou telle personne. Leur travail est un travail d'archive, de confrontation des sources, de recherche de sources, de lecture de recherche tout simplement, de contextualisation de récits, d'identification de témoins de leur récit, d'identification des personnes qui ont écrit, de ces auteurs, savoir qui ils étaient, comment ils pensaient. Il y a un vrai travail quand même, est historien, qui n'est pas simple. Oui, ils n'ont pas été là. Et même si tu es présent à une époque, même si tu l'es, à moins de passer 24h7 avec Napoléon, tu ne peux pas savoir comment elle est réellement. Donc cet argument ne marche pas dans tous les sens. L'insulte à la fin n'était pas utile, mais c'est ce que fait Ridley Scott. Il fait de la provoque parce qu'il sait que ses questions sont stupides. Ses questions-là, Ridley, il les a depuis 30 ans, voire plus. Ridley, il a 4 ans et 6 ans. Il n'en a plus rien à foutre. Il est en roue libre et il a raison. Qu'est-ce qu'il s'en fout de ses questions ? Il sait que ses questions sont débiles. Et il sait que ses journalistes posent ses questions parce que ça va l'énerver, parce que ça va faire du clic et tous les journalistes lui reposent les mêmes questions. Et il en a marre. Donc c'est pour ça qu'il insulte les gens. C'est pour ça qu'il est en roue libre et je pense qu'il ne le dit jamais de manière méchante. C'est juste un vieux British qui en a ras le cul. Il n'insulte pas les gens directement. C'est juste, c'est bon, vous me faites chier avec vos questions à la con. Depuis quand ce film doit être réaliste ou historique ? Si vous voulez un truc réaliste, regardez un documentaire. C'est un peu la mentalité. Ça s'est prouvé avec une autre interview qu'il a fait récemment. On lui a demandé, qu'est-ce que vous pensez des critiques français qui n'aiment pas votre film ? Les français ne s'aiment pas eux-mêmes, a-t-il dit. C'est un roi, il a raison. C'est là qu'on boite pour ne pas prendre au sérieux. C'est là que tu te rends compte que le gars en a marre de ces questions à la con. Le gars, il est dans le business depuis les années 70. Ça fait 55 ans, voire plus, qu'il se tape les mêmes questions de journaliste. Qu'est-ce que vous pensez des critiques ? Ça fait 55 ans qu'il n'y en a rien à foutre des critiques. Le mec a fait 2000 films. Il fait un film par an ou un film tous les 1 an et demi. Il est ultra productif. C'est une machine. Là, il finit le tournage de Gadiator 2 et il enchaîne sur un autre film. Le mec est fou. Il a 86 piges. Nous, on a l'article à 64 ans. Lui, il a 20 ans de plus. Et il le dit lui-même. Il est tout le temps stressé et tout. Il en a marre de ces questions. Et les journalistes sont cons à lui poser des questions comme ça. Mais vu que ça fait du clic et il partage, grosse headline. Ridley Scott insulte des français, les journalistes et tout. Même moi, je le fais dans la miniature. Bim. Fais-moi des vues, Ridley Scott. Le truc, c'est que Ridley Scott, il a clairement raison. Il a 100% raison sur cette histoire. Les questions sont cons. Et la vérité est qu'il n'en a rien à faire de ce que pensent les critiques. Il n'en a rien à faire de ce que pensent les français. Ce qui est un peu triste en soi. Pourquoi est-ce que tu ferais un film sur Napoléon si tu t'en fiches des français ? Parce que Napoléon dans le film, c'est un tyran sanguinaire qui fait que tuer des gens. Il a dépeint un Napoléon tyrannique méchant. C'est ce qu'il a fait dans le film. Je ne vais pas vous spoiler, mais la fin du film, il y a une pancarte qui apparaît. Et c'est clairement un truc anti-Napoléon au max. C'est juste qu'il voulait raconter une histoire stylée. C'est ce qu'il a dit. Il voulait raconter une histoire spectaculaire. C'est ce qu'il fait toujours Ridley Scott. Il prend un contexte historique. Il prend une fable, un conte, et il raconte une histoire stylée autour. C'est juste ça qu'il fait. Il s'en fiche de l'histoire. Gladiator, historiquement, c'est une catastrophe. Kingdom of Heaven, incroyablement faux. Tous ces films historiques, historiquement, c'est un désastre. On le sait qu'il manipule l'histoire pour faire du grand spectacle. C'est ce que Ridley a toujours fait, du grand spectacle. C'est le but de ces histoires. C'est de raconter une figure tragique, tyrannique, qui va à la guerre. Qui est un général, qui va tout gagner. Il s'en fiche de la réalité. Lui, ce qu'il prend, c'est un contexte. C'est une ambiance. C'est une époque. C'est des choses stylées comme la guillotine ou les batailles. Austerlitz. Il y a des clips qui sont passés d'Austerlitz avec le lac de glace. C'est une anecdote, le lac de glace. C'est pas comme ça que la bataille s'est réellement finie. Dans le film, énorme truc, le lac de glace. C'est le truc. Et je suis désolé, mais je suis d'accord avec lui. Un film. Et surtout, ce film-là n'a pas la prétention d'être un documentaire. Il y a des films comme Oppenheimer, qui est juste là d'ailleurs, que j'ai reçu aujourd'hui. L'objectif d'Opennheimer était d'être le plus proche possible de la réalité. Ça l'était, c'était le but. C'est de raconter une histoire presque en mode documentaire. Et c'est ce qu'il a fait. Ces films-là, l'objectif de Ridley Scott était d'avoir des films stylés. Et c'est la même chose avec Napoléon. Oui, je me permets de flex un peu ma collection. D'ailleurs, Kingdom of Heaven, si vous voulez en regarder, prenez la Director Scott. La version classique est nulle. Prenez la Director Scott. Comprenez que pas tous les films doivent être réalistes. Si vous vous obligez tous les films réalistes à avoir une vraie vérité historique, à avoir des historiens malades, vous allez ou avoir des histoires chiantes, parce que parfois l'histoire c'est chiant, ou des artistes qui ne se permettent plus rien, parce que c'est pas l'histoire. Ridley n'a jamais dit que c'est historique. Alors, mis à part le genre du film au mode film historique, il n'a jamais dit que ça allait être réaliste. Il n'a jamais dit que ça allait être un documentaire. Jamais. Et c'est ok. Oui, il la provoque. C'est juste que c'est un papy. C'est juste ça. Et que dans le game, il s'en fout de ce qu'il va dire. Mais il a raison. C'est si bête que ça. Il a raison. Ne demandez pas de vos films une réalité historique. Jamais. Est-ce que le traitement de Napoléon vous offense ? Peut-être. Et alors ? Si vous laissez un Britannique vous offenser par rapport à sa description d'un personnage français, il y a un moment où vous n'avez pas beaucoup de problèmes dans la vie, quoi. Je peux comprendre l'argument des gens qui disent « Non mais tu ne comprends pas, maintenant les gens vont penser que Napoléon était comme ça. » Mais pareil, si vous discutez avec des gens qui ont uniquement vu des films et qui pensent que telle personne historique était comme ça parce qu'ils ont vu un film, moi je ne pense pas que Gandhi était comme ça parce que j'ai vu Gandhi. Et à un moment, stop, quoi. Je ne vais pas juger le personnage sur ça. Si je veux vraiment juger, je vais regarder des documentaires, je vais lire. Je ne vais pas laisser un film me donner mon avis sur quelqu'un. Il y a un véritable problème, soyons d'accord. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que si un jour quelqu'un vous dit que Napoléon était comme ça ou comme ça, vous allez vite cramer qu'il a juste vu le film et puis basta. Et vous allez avoir la supériorité intellectuelle sur lui. Blague à part, ce n'est pas grave, laissez les artistes faire ce qu'ils veulent. C'est comme les gens qui ont gueulé sur le film avec Marley Monroe, Blonde je crois que ça s'appelait, qui était très bien d'ailleurs, parce que ce n'était pas réaliste. Putain, l'adaptation du film qui vient dans un bouquin, le bouquin lui-même dit que ce n'est pas réaliste et que c'est un fantasme. Oh là là, les gens sont chiants. Non mais ce n'était pas comme ça que ça s'est passé. Eh, c'est bon, je peux comprendre que ça gueule sur du white, blackwashing ou des choses comme ça, sur des films sérieux. Genre le documentaire de Cléopâtre, rappelez-vous de ça. Là oui, on peut gueuler un petit peu. Je peux comprendre, c'est un documentaire. Ça a été vendu comme un documentaire. Mais d'autres oeuvres qui ne sont pas vendues telles quelles, pour moi non, il n'y a plus de raison de gueuler quoi. Et il n'y a jamais eu de raison de gueuler. Ça ne marche pas toujours, je suis d'accord. Gandhi Blanc aurait été peut-être un peu insultant, je suis d'accord aussi. Mais bon, là je pense que pour Napoléon, ça va. Roachim Fénix, ça va. Oui les vieux, oui Joséphine est jeune, on sait. Mais je pense que ça va, tranquille. Mettez-moi dans les commentaires votre avis. Trouvez-vous que c'est une insulte ? Êtes-vous d'accord, pas d'accord ? J'ai envie d'avoir votre avis, discutons-en. C'est un débat, chacun son avis, c'est important. Je vais juste partager le mien. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, c'aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.